Qui n'a pas rêvé gamin d'embarquer pour ses rêves de marins vers des horizons lointains ? Pour beaucoup d'entre nous, ces petits bateaux en bois sont liés à nos souvenirs d'enfance et nos soifs d'aventure. Ce monde imaginaire existe encore un peu, en vrai, en Ile-et-Vilaine, pas très loin de Fougères. Car c'est ici qu'est installée l'entreprise Tiro, dernier fabricant en France de bateaux-jouets en bois. C'est mon grand-père qui a créé l'entreprise, juste après-guerre, en 45 ou 46. Donc il était sabotier et il a transformé la coque du sabot en coque de bateau. Ma grand-mère était couturière. Donc le sabotier plus la couturière, avec un petit peu d'imagination, on y est presque. Il est livré comme ça, on est tout de suite prêts pour le faire naviguer. La quille, là on a des œillets qu'on a repris sur les souliers pour faire des hublots, enfin un semblant d'hublots. On a la cabine, taquet, le bout avant, le mât, puis la voile. Rien que le fait d'équilibrer le bateau pour que la quille soit droite une fois le mât fini, sachant que notre bateau n'est pas forcément bien, c'est un bout de bois, il n'est pas encore usiné tout à fait. Il y a une question d'équilibrage et ça, tout ça, ça se fait à l'œil, individuellement. Les bateaux-tireaux sont aujourd'hui souvent relégués dans les vitrines des collectionneurs, mais leur temple vivant est à Saint-Brieuc, dans le musée-atelier du jouet en bois. Ici, la mémoire a le cœur tendre. Quand je collectionne, je ne réneuve pas forcément. C'est-à-dire que par exemple, si je prends ce tiro là, qui est dans son jus, comme je dis, je n'ai pas envie, moi il a une histoire ce bateau, il a une histoire, il a traîné, il est resté, mais comme tous les jouets bois, on ne les jette pas, on les garde. Et c'est vrai qu'on est dans le jouet du baby-boom, quoi. Les gamins de l'après-guerre, là, et les bateaux de plage, les bateaux des congés payés. Tous les gamins à la plage avaient un cerf-volant, une pelle, un râteau et un bateau en bois, quoi. Le fait de continuer à fabriquer en France, en Bretagne, et à proposer dans les magasins du genre Saint-Malo, un produit fabriqué juste à côté, à 80 km, c'est quand même ma plus grande ferté. 10 000 bateaux sortent des ateliers de fougères chaque année. Avec eux, les enfants peuvent continuer de rêver d'embarquer pour l'Amérique, avec un petit bateau en bois et les yeux qui pétillent, un peu comme l'espoir que l'on confierait secrètement dans une bouteille jetée à la mer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada